salut à tous les amis alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le démontage de la roue pour la remplacer par sa roue de secours donc on est ça nous est tous arrivé de crever sur le bord de la route et de se dire à ce moment là à main c'est ce que j'ai ce qu'il faut pour démonter ma roue et monter la roue de secours donc justement dans cette vidéo je vais te montrer ce que tu as dans ton coffre et comment procéder lorsque tu lorsque tu crèves allez c'est parti du coup on s'est aperçu qu'on a crevé qu'est ce qu'on fait on se dirige directement dans le coffre fait j'ai enlevé tout le bordel qui avait parce que c'était le bordel pour accéder à la roue de secours donc moi ma roue de secours elle se situe à l'intérieur on soulève regarde du coup notre notre roue de secours notre kit pour démonter pour l'enlever c'est simple il faut que tu enlèves ton cric et que tu viennes je sais pas si tu vois là le truc jaune il faut que tu viennes le dévisser voilà hop et là j'ai enlevé hop et là je récupère ma roue de secours ce qui est très important sur une roue de secours ou quand on part en vacances de bien vérifier la pression parce que moi là je peux te le dire sur la mienne elle n'a jamais ça n'a jamais été fait donc voilà on voit que du coup notre nous c'est notre pneu arrière qui est crevé donc ce qu'il faut faire donc dans un premier cas desserrer les quatre écrous parce que après quand on va lever la voiture on va pas pouvoir les y mettre toute sa force parce que c'est un cric juste vraiment d'un point et on peut pas y mettre toute sa force donc il faut vraiment mais vraiment juste les desserrer pour pouvoir après en le enlever la roue mais vraiment desserrer ainsi hop 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 voilà et c'est avec le matériel pardon que j'ai récupéré là dedans du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le cric et on va venir le positionner sous la voiture donc voilà là on se retrouve au niveau du cric et tu peux voir que là du coup ben c'est tout le bas de caisse de la voiture à un moment donné hop tu vois une espèce de renfort ok donc ce renfort et c'est surtout à cet endroit là que tu dois mettre ton cric impérativement parce que si tu le mets là tu risques d'abîmer tout en montant parce qu'il n'y a pas de renfort alors que si tu le mets là c'est fait exprès donc là on l'a positionné sur le renfort et là tout simplement on regarde bien que ça se prenne bien dedans l'arrivée assez haut on vérifie si on peut passer la main si on peut passer la main on peut s'arrêter là et là on peut dévisser le reste des écrous et là hop hop voilà on vient de dévisser notre roue donc voilà là on enlevé nos quatre écrous ce qu'on fait des quatre écrous parce qu'ils vont nous donner pour enlever la roue on les range dans le bac et là tout simplement sans forcer ou quoi que ce soit bon ça peut que des fois ça bloque mais on vient taper avec la paume de la main vous avez vu là du coup ben je vous montre le cas typique ça bloque donc du coup vous pouvez voilà hop ça vient de se décoller et là la roue de secours c'est un comble mais ma roue de secours est trop dégonflé pour que pouvoir descendre et te faire et te faire voir rendu donc du coup ce que je fais ce que je remonte la roue qu'il y avait déjà à la base en tout cas j'espère que je t'aurais pas non plus trop perdu dans cette vidéo mais n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu si tu as pas compris en fait une fois que tu as juste avancé des vis et que tu leur a mis un petit un petit serrage ce que tu fais maintenant c'est que tu descends ton cric là tu peux le revisser complètement et le ranger dans ta boîte pour une prochaine fois maintenant on met un coup de serrage à notre et voilà ça sert à insérer plus voilà une fois qu'elle est comme ça tu viens mettre ton espèce de coffret là où il ya tous tes outils tu renlèves le cri comme tout à l'heure tu viens mettre ton espèce de truc pour serrer là je sais pas comment on appelle ça et après tu viens serrer ta molette jusqu'à temps que ça vienne faire les claques la claque voilà ce bruit là là et bien ça veut dire que c'est serré et là tu peux remettre il a toujours ton tapis de coffre et voilà comment changer une roue de secours donc j'espère que tu as aimé cette petite vidéo donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao Merci.